... J'invite Mme. Chédié Barakot pour vous parler du développement, des multidisstimations, du risque et des cas de passeport. Tu as dit, M. Chédié Barakot pour vous parler du développement, et de ma part, je souhaite la bienvenue aux assistants qui nous ont bien honorés dans cette journée, ou bien pour cette septième journée internationale de biotecnologie sur le thème de cette année de Digital Health. Et par la même occasion, je tiens à remercier notre encadre, M. Mounem Sibar, et notre chef-professeur, M. Dini Barami, qui nous a offert l'opportunité de faire la présentation de notre outil, et cela a dû à sa vision pertinente et pédagogique de faire intégrer les biologistes ou bien les biotechnologistes dans l'univers de l'informatique qui est devenu actuellement une nécessité en tant que des chercheurs ou bien des professionnels de santé. Alors, pour commencer ma présentation, ou bien notre présentation, dont nous avons donné le nom de M. Biocard, et comme vous voyez, le nom se compose du mot carte, qui est une abréviation du mot cardiovasculaire, et qui sera mon point de départ pour vous donner les dernières statistiques sur les maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et qui sont favorisées par plusieurs facteurs de risque. On trouve le stress, le tabagisme, l'hypertension, le diabète, l'âge mythique aussi. Au Maroc, la situation est aussi alarmante qu'au niveau mondial, à cause de la transition épidémiologique et démographique, qui se traduit par une augmentation de morbidité et mortalité des maladies cardiovasculaires avec un taux de 38%. Et pour être plus précise, c'est le facteur de risque qui expose les Marocains à un grand nombre d'attaques cardiaques, parmi lesquelles on trouve l'infarctus de Myocard, où tous les sexes sont confondus, mais les autres sont les plus victimes d'avoir une crise cardiaque d'âge moins de 62 ans, qui est une tranche assez jeune par rapport aux autres pays. Alors, d'après ces études et ces constats, nous avons eu une idée qui était au début un challenge pour nous en tant que biotechnologiste, c'est de développer un outil simple et facile pour estimer le risque d'avoir une crise cardiaque d'ici 10 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le réduire en offrant des conseils ou bien une option, bien une extension de géolocalisation pour aller chercher un médecin, ses besoins. Alors, ce outil, notre outil, va permettre à la recherche épidémiologique, c'est-à-dire elle va permettre à recueillir les données sur les infarctus de Myocard au Maroc et sur les facteurs de risque le plus fréquent dans la population marocaine, afin d'optimiser de nouvelles stratégies pour la prévention collective et individuelle. Alors, pour monter l'algorithme de notre outil, nous le sommes basés sur un score international appelé le score de Franigra. Ce score-là est basé ou bien tient compte qu'on paramètre les facteurs de risque où un nombre de points sont attribués à chaque facteur ou bien à chaque niveau de facteur de risque. Alors, on a commencé par un score qui est déjà initialisé à zéro et qui va être pénalisé selon les impôts donnés par l'implémentation d'une suite des conditions. La première condition, c'est de vérifier le sexe d'utilisateur. Est-ce qu'il est un nombre ? Si oui, on ajoute 12 points au score initial. Sinon, on va procéder à un autre, c'est-à-dire que c'est une femme, donc on va procéder à un autre algorithme avec d'autres barrières spécifiques pour le cas du femme. On passe à la deuxième condition, c'est de vérifier l'état d'utilisateur. Si oui, on ajoute 4 points au score qui précède, sinon on n'ajoute rien, mais on garde les 12 points. Et la chose pour tous les conditions, bien le reste des conditions, juste à l'intention d'un score total qui va être interprété en fonction de 3 niveaux de risque. Le par risque, qui regroupe ou bien qui concerne les sujets ayant un score inférieur à 14. Le medium risk ou bien le risque modéré, qui concerne les sujets ayant un score qui se situe entre 15 et 19. Et le score élevé, qui concerne ou bien regroupe les sujets ayant un score supérieur à 19. Alors, pour exécuter l'algorithme qu'on a développé ou bien qu'on a inventé, nous avions besoin d'un langage de programmation qui est le langage de Python pour faire l'analyse, le traitement et l'implémentation des données par l'utilisation d'une fonction principale qu'on a la nommée, la fonction risque, permettant un ordinateur ou bien une machine pour faire un certain nombre des opérations plus ou moins complexes pour faire sortir le résultat souhaitable qui est dans notre cas le score, le risque, les conseils ou bien les autres options de surlocalisation par l'utilisation, bien, qui seront visibles, ces résultats seront visibles à l'aide d'interfaces graphiques qui aussi nécessitent d'autres fonctions importées d'un package appelé le package de Techintar. Alors, tout ce processus qu'on a suivi rentre ou bien s'agit de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou bien le machine learning. Alors, voilà le script qu'on a monté et bien qu'on a généré, qui contient les fonctions on a utilisé la fonction d'apportation de package Python et le package Techintar. On a aussi utilisé la fonction qui ajoute la fiche d'Excel. Il y a la création de la fenêtre de l'interface qui nous a permis de jouer sur la taille dès la baisse, sur les champs, sur le background. Et finalement, c'est la fonction principale qui assure le calcul qu'on a monté dans l'algorithme. Alors, pour l'étape de démonstration, pour calculer le risque ou bien votre risque, veuillez remplir les champs où vous pouvez exprimer votre âge, votre tension, votre poids, votre cholestérol, bientôt le cholestérol. Et est-ce que vous êtes sous traitement ou non ? Est-ce que vous avez des antécédents ayant subi un infractice de myocardomia ? Est-ce qu'ils souffrent d'une autre maladie cardiovasculaire ? Est-ce que vous êtes un fumeur ou non ? Puis, vous validez les champs pour voir les résultats en forme score et en forme niveau de risque. Et aussi pour voir les conseils proposés. Dans ce cas-là, l'outil conseille aux utilisateurs de traquer le C, de maintenir le cholestérol stable et aussi de maintenir la glycine stable. L'outil va permettre aussi ou bien offrir une extension, une option de géolocalisation qui liste tous les médecins cardiologues selon votre position. Et aussi, et finalement, vous pouvez envoyer vos informations à un fichier Excel pour les sauvegarder en utilisation ultérieure. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, j'ai ouvert notre présentation de la présentation.